Le Sénat a adopté le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2020. Il a aussi entériné le projet de loi de finances rectificative sur le budget 2021, tous deux présentés par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Kadar Sogodogo. Moussa Sanoko Toussouri, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a été suivi par le sénateur de la Commission des Affaires économiques et financières KEF pour les deux projets de loi qu'il présentait. Pour le premier projet de loi, la KEF l'autorise à clôturer les comptes de l'État au titre du budget 2020. Ce budget s'élève à 9 493 665 606 546 francs CFA. Le deuxième projet de loi présenté concerne des ajustements au niveau du budget 2021 qui a connu une hausse d'environ 695 milliards de francs CFA. Ce nouveau budget est de 9 093 664 646 francs CFA. Diverses raisons ont favorisé cela. Nous avons d'abord adopté la loi de règlement qui va un peu permettre de rendre compte à la chambre haute du Parlement après d'être passé devant la chambre basse de l'exécution du budget au cours de l'année écoulée et qui est certifiée par la Cour des comptes. Et de ce côté-là, je pense que les choses se sont plutôt bien passées. Le second point, c'est le collectif budgétaire 2021. Il s'agit donc des rectifications apportées au budget initial 2021. du fait de la persistance de la COVID, mais aussi des préoccupations sécuritaires qui sont actuellement les nôtres. Après ces deux projets de loi, place au budget 2020, chaque département ministériel viendra exposer son budget devant les sénateurs. Les ministres expliqueront ce qu'ils comptent faire avec l'argent du contribuable.